Avec Robert Doineau, il y a une exposition à la Cité de la Musique, à la Philharmonie de Paris, 200 photos. On a eu un guide de choix avec Margot Bachelier, puisqu'on a eu la petite fille de Robert Doineau qui nous a fait visiter cette exposition. Et c'est une facette assez méconnue de Doineau. On regarde ce que ça donne. À la Philharmonie de Paris, c'est à travers l'objectif de Robert Doineau qu'on voyage. Le photographe a capturé les grands moments de la musique française des années 40 à 80. Et c'est la petite fille du photographe qui nous fait la visite. Ces années-là sont un âge d'or pour la musique en France. Et Doineau a immortalisé des légendes, mais aussi des stars aujourd'hui oubliées comme Fréel, une chanteuse de l'entre-deux-guerres. C'était la jeune première. Et Fréel en charentaise. Moi, ce que j'adore chez mon grand-père, comme une philosophie de vie, c'est vraiment s'attacher à rendre les gens beaux. Et là, Fréel, elle s'est fait belle. Elle a mis son rouge à lèvres. Tu sens qu'elle s'est maquillée. Elle a mis sa petite mouche et qu'il y a une forme de dignité malgré une espèce d'immense détresse. On le sent. Et elle meurt quelques mois plus tard. À l'occasion de ces reportages commandés par des magazines comme Regards, Vogue ou Paris Match, Doineau a photographié les stars de ces quatre décennies. Charles Aznavour, Lérita Mitsuko ou encore Renaud. Des stars qu'il faisait poser en appliquant le système Doineau. Quand Renaud a rencontré mon grand-père, il croyait qu'il était mort. Donc, en fait, il était hyper ému de le rencontrer. Et puis, il a écrit la chanson Rouge Gorge, qui est une chanson magnifique, qui est une chanson un peu en hommage comme ça à mon grand-père parce que ça a été une rencontre très importante. Et sur ces photos, vous voyez, il y a un système Doineau, un fond sombre et la lumière sur le personnage. La beauté, c'est-à-dire que la Renaud est quand même sublime. Et voilà, c'est tout d'un coup de mettre quelqu'un de beau, de quelqu'un de lumineux dans un décor assez sombre. Chante la mémoire que Doineau préserve de Paris, le soir d'avant qu'elle crève. Chante la bâtarde Paris, la soumise que Doineau regarde et qui agonie. Les 200 clichés de l'exposition mettent en lumière les secrets de fabrication d'un photographe qui n'hésitait pas à mettre ses sujets en scène. Quand on dit les images prises à la volée, à la sauvette de Doineau, pour moi, tout ça, une fausse légende, c'était quelqu'un qui construisait ses images de manière absolument hallucinante. Enfin, il repère à une image et là, je sais très bien, il a dit à Pierre et Dorian, tiens, venez là pour être en premier plan. Madame Lulu, il l'a mise là et s'est dit, ah, mais là, ça, c'est chouette parce qu'il y a la concentration du regard qui va là, le point de fuite. L'exposition Doineau et la musique se termine le 5 mai prochain à la Philharmonie de Paris. Pas mal, hein ? Il y a eu un défilé de stars devant son objectif ? Il y a eu un défilé de stars et pourtant il était très modeste, il se surnommait lui-même le braconnier de l'éphémère. Il a shooté les plus grandes stars, mais de ses 40 années, Juliette Gréco, qu'on va entendre « Si tu t'imagines », c'est mythique. Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines, ça va que ça va que ça, va durer toujours la saison, déjà la saison, déjà saison des amours. Et puis on a aussi les Rita Mitsuko qui sont passées devant son objectif et Catherine Ringer, regardez, on dirait un modèle professionnel tellement elle pose bien avec « C'est comme ça », c'est incroyable aussi. C'est sublime cette photo. Ouais. Et puis Jacques Higelin aussi, on va vous mettre avec « Champagne » et je vous raconterai quelque chose après. « La nuit promet d'être fête, au fond du ciel, apparaît la lune rousse, tout le commun t'est mortel. » C'est les squelettes du cimetière qui se sentent, etc. Cette photo, elle est prise à la Villette, la rencontre Douano-Higelin, elle est très très drôle, puisqu'en fait, Douano passe par là par hasard, il voit Higelin, il ne sait pas qui c'est, il commence à le prendre en photo. Higelin ne sait pas non plus que c'est Douano, donc il lui dit, il pense que c'est un petit retraité qui a un appareil photo, il lui dit « Tu prends toutes les photos que tu veux, amuse-toi, mon petit vieux ». Il prend toutes les photos qu'il veut et à la fin du tournage du clip, un assistant de Jacques Higelin va le voir, il lui dit « Mais Jacques, c'était Robert Douano ». Et donc il s'est arraché les cheveux, mais ils ont collaboré ensuite ensemble, ils ont travaillé de nouveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !